On parle cinéma pour clôturer ce journal. Barack Obama, héros de cinéma. Laetitia, ça se passe au Festival de Sundance. Tout à fait, direction Park City. Ce film s'appelle South Side With You, donc vers le sud avec toi en français. C'est le réalisateur Richard Taine qui nous offre ce long métrage qui raconte la première date, le premier rendez-vous d'amour entre celui qui n'était pas encore président des États-Unis et sa future first lady, Michelle, un jour d'été à Chicago. Regardez. So now I'm working double time, just to be seen for who I am and what I'm capable of. Now how's it gonna look to a guy like Thompson if I swoop in and start dating the first cute black guy who walks through the firm's doors? The liberal-minded people will think it's precious and the closed-minded people will think it's pathetic. You think I'm cute? I didn't say that. Some of the secretaries described you that way. Nice dodge. Listen, listen. We're a few blocks away. Why don't we go in and check out the exhibit? I'd still like us to go to the meeting a little later. It would mean a lot to me. Okay, it's not a date. Fine. Until you say it is. Bon, mais ça se passe plutôt bien à la fin. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça, ça n'a pas de surprise. On le sait. D'un point de vue cinématographique, c'est pas un très très grand film. C'est un peu une jolie déambulation dans les rues de Chicago avec un passage par une salle de cinéma pour découvrir Do the Right Thing, le fameux film de Spike Lee qu'ils ont été voir lors de leur premier rendez-vous. C'est tout de même un spectacle tout à fait captivant. Ça nous intéresse, évidemment. Obama, dragueur, on a envie de voir ça. Est-ce qu'ils ont assisté à l'avant-première ? Alors non. Le coup présidentiel, ils étaient là ? Non, ils n'ont pas utilisé Air Force One pour se rendre à Parc-City dans l'Utah. En revanche, ils ont évidemment entendu parler du film. Ils en seraient très excités, visiblement. Mais ils sont assez surpris de l'existence de ce long-métrage parce que finalement, pendant le procédé d'écriture, Richard Thayne, le réalisateur, ne les a pas prévenus. Il a juste écrit son scénario en se basant sur des informations qui étaient rendues publiques par les Obama ou par d'autres journalistes. Et puis finalement, ils verront certainement le film dans les locaux, le cinéma qui se trouve à la Maison Blanche, cette salle de projection. On attend leur réaction, évidemment. Moi, j'irai le voir en tout cas. Je suis absolument midi net pour ce genre de truc. J'adore. Merci beaucoup, Laetitia.